Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je ne veux pas être président de la République pour être connue, je suis connue. Je ne cherche pas à être président pour pouvoir rencontrer ces gens parce que je les ai déjà rencontrés. Je veux être président de la République pour que la Côte d'Ivoire soit un pays admiré, mais pas admiré pour des ponts ou des usines, mais admiré parce que les Ivoiriens et les Ivoiriennes feront envie à tout le monde, parce qu'ils seront heureux et parce qu'ils sont bien éduqués et en bonne santé. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire, c'est ça que je veux faire. Ces propos ne sont pas de moi, rassurez-vous, ils sont du président du PDCI, Thidiam Thiam, qui a entamé une visite de deux jours dans le district des Montagnes, accueilli en fanfare par les militants du PDCI avec à leur tête dénication qui est son haut représentant justement pour le district des Montagnes. Il a visité des sites d'enrôlement dédiés à la révision de la liste électorale dans la commune de Mont-après-les-civilités au corps préfectoral. Merci d'être avec nous. Le Grand Toc démarre maintenant. Merci d'être avec nous. Jeudi 24 octobre 2024, nous sommes encore là. Voilà par la grâce du Tout-Puissant pour cette émission qui regarde un peu l'actualité nationale et internationale. Ce soir, on parlera évidemment de ce que nous venons de dire à l'entame de ce temps d'antenne, de Thidiam Thiam, en tournée dans le district des Montagnes, mais également d'autres sujets. Et pour le faire, nous le ferons toujours avec Maris Komoe. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Mais c'est plutôt moi. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Hermann Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Daouda, bonsoir Komoe. Tout en ne manquant pas de saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, sur le digital. Bonsoir à vous, bienvenue. Également nos téléspectateurs de l'intérieur du pays. Oumé, Dabakala, Pogon, Odiené, Gagnoua, Alepé, Agnoua Sué, voilà. Dabou également, pourquoi pas. Voilà, merci d'être avec nous. Et surtout ceux qui nous regardent de l'international. Merci de votre fidélité à ce programme. Messieurs, commençons donc avec ce point, des propos justement du président du PDCI, Tidiane Thiam, qui a donc entamé une visite de deux jours, je le disais, dans le district autonome des Montagnes. Il a tenu un discours qui attire notre attention. On débriefe juste après la vidéo. On regarde. On va arriver pendant toute une. On ne cherche pas à être président pour être connu. Je suis connu. Je veux mettre ma notoriété au service de la Côte d'Ivoire, si ça que l'on veut. Allez, bravo ! Ceux qui viennent dans mon bureau, je leur montre un petit mot que Barack Obama m'a écrit à la main quand j'ai été nommé directeur du Crédit Suisse. et il dit ceci, félicitations, je suis sûr que tu vas faire un excellent travail et j'espère qu'on va pouvoir continuer à travailler ensemble sur les questions de développement. Je vous remercie ça. Messieurs, réaction justement sur les propos tenus lors de cette rencontre avec ces militants. Et évidemment, on le sait, il prépare la campagne électorale et la présidentielle de 2025. Je commencerai avec vous, Marius Comoe. Quelle est votre postulat ? Comment appréciez-vous justement cette vidéo amateur qu'on vient de voir ? Alors, les propos tenus par monsieur le président du PDCI, je veux dire du président en exercice du PDCI RDA, suscitent en nous justement les commentaires suivants. D'abord, parlant de sa notoriété. Il dit qu'il est assez connu, mais moi je pense plutôt à une autorité internationale. Ça veut dire quoi connu ? Quand un homme politique dit je suis connu justement à ce niveau-là, que renferme le mot connu ? Il fait donc allusion au cercle des décisions. Pour nous, il fait allusion au cercle des décisions au plan international. Parce qu'au niveau local, au niveau national, la Côte d'Ivoire, c'est 111 départements, tenez-vous bien. La Côte d'Ivoire, dans les 111 départements, sont regroupés en 32 régions et 14 districts autonomes. Et les départements sont à leur tour subdivisés en 509 sous-préfectures. Est-ce que monsieur Thiam est connu dans les 509 sous-préfectures au niveau national ? Est-ce que monsieur Thiam est connu jusqu'à, par exemple, Théini ? Est-ce qu'il est connu à Froulon ? Est-ce qu'il connaît les réalités que vivent au quotidien les populations ivoiriennes ? That is the question. Alors ça veut dire, ça c'est la question, mais en quoi est-ce que c'est gênant, justement pour un homme politique devant son auditoire, devant ses militants, de dire qu'il est connu, avec la connotation justement que vous venez de donner ? En quoi c'est gênant ? Non, pour nous, ce n'est pas gênant du tout. Seulement, pris sous l'angle, sur le prisme de sa vision des choses, il est connu au niveau international. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Mais au niveau national, je dis qu'il lui reste encore à faire pour se faire connaître véritablement, par ceux-là même pour qui il se bat, pour ceux-là même pour qui, ces derniers temps, il a décidé de prendre la tête du PDCI pour présider les destinées du pays. Parce qu'une chose est d'être connu au plan international, une autre est de faire corps avec les réalités de la Côte d'Ivoire. Même le président Lassane Ouattara, bien qu'il soit un pur produit comme lui de l'international, une fois revenu en Côte d'Ivoire, a dû faire une tournée nationale pour se faire connaître, pour apprécier la réalité des populations face au président Laurent Gbagbo. Mais il n'est pas pour de le faire, justement. Le président Gbagbo lui-même l'a fait contre le président Oufouad Bouagny dans les années 90, où il a fait le tour de la Côte d'Ivoire, y compris mon village. Donc, tant que nous, on n'aura pas vu dans nos villages s'imprégner de nos réalités, connaître le vécu de nos parents, nous ne pensons pas qu'ils puissent prétendre être connus. Élise Bouloube, quel est votre postulat, justement, sur le sujet ? Bon, OK. Tout comme Marius, je pense que l'évocation de sa notoriété par le président Thiam, je pense qu'il fait allusion à l'international. Voilà, à l'international, parce que c'est aussi important pour un chef d'État d'être connu à l'international, d'avoir un canet d'adresse important, c'est important pour les relations. Mais quand on finit même d'avoir ce canet d'adresse, qui peut être important, surtout quand on est aux affaires, pour nous aider quand même plus ou moins à lancer et amorcer le développement, ne perdons pas de vue que ceux-là qui sont censés nous élire sont les Ivoiriens. Donc, c'est eux, le fait que nous, on soit connu par eux, qui est primordial en réalité. Parce que si les Ivoiriens te connaissent et qu'ils acceptent de faire de toi le président de la République, ton canet d'adresse va s'enrichir. Parce qu'à l'international, forcément, tu es reconnu comme le président, et donc tu vas faire tes armes à ce niveau-là. Donc, le plus important pour moi ici, je crois que c'est de chercher plutôt à avoir cette connaissance-là des Ivoiriens, ce qui est beaucoup plus important pour moi. Et puis, vraiment dans le discours, je pense à mon sens, à mon humble avis, comme je le dis, je ne veux pas m'ériger en donneur de leçons, mais pour l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, pour moi, il y a des éléments dans le discours qui ne sont pas utiles. – Lesquels ? – Je suis connu, je n'ai pas besoin d'être président pour qu'on me connaisse, je suis connu, le président Barack Obama m'a adressé un mot, un écrit à la main, où il m'a dit qu'il voudrait qu'on travaille ensemble. C'est comme s'il veut le président lui-même, ça veut se convaincre lui-même du fait que la noterité dont il parle est une réalité. Ce n'est pas utile, vous êtes devant des populations, on est dans une tournée politique où on cherche éventuellement à séduire l'électorat, à montrer aux uns et aux autres qu'on est là vraiment pour apporter des réponses précises à leurs problématiques, mais on relève ces problématiques-là et puis on dit aux populations exactement ce qu'on veut faire. Tranquillement, on n'a pas besoin de dire qu'on est connu ou qu'on n'est pas connu, ou qu'on a des relations avec Barack Obama. À l'étape actuelle des choses, en réalité, excusez-moi du thème, mais ça n'intéresse pas vraiment les Ivoiriens. – Vous pensez ? – Non, non, ça n'intéresse pas vraiment les Ivoiriens. Ce qui intéresse vraiment les Ivoiriens, on l'a vu ici, les Ivoiriens ont eu un président qui a été directeur général du FMI, directeur général adjoint du FMI. On est dedans ? – Ça veut dire quoi justement ? – Le Fonds monétaire international, il a été directeur général adjoint du Fonds monétaire, les Ivoiriens ont eu ça comme président. – Il est président ? – Il est président, donc ça veut dire que, vraiment, excusez-moi, mais aujourd'hui, la problématique des Ivoiriens, c'est de savoir comment est-ce qu'on apporte une solution concrète à leur vécu quotidien. C'est ça qui intéresse. Donc le discours vraiment doit aller dans ce sens. Et puis là, on était dans une campagne qui s'est inscrite, une tournée qui s'est inscrite dans la révision de la liste électorale. Donc pour moi, vraiment, c'était de lancer des messages de sensibilisation clairs à l'endroit des populations. Allez vous faire enrôler, parce qu'on a des projets pour vous, parce qu'on a un programme de gouvernement qui prend en compte vos aspirations. Allez vous faire enrôler. C'était vraiment le discours, pour moi, qui cadrait dans ce moment précis, non d'évoquer la question d'une autorité qui, à mon sens, n'était vraiment pas pertinente pour une telle occasion. – Très bien. Alors Hermann, il a aussi visité des centres de rôlement, mais en même temps, la question est, est-ce que ce n'est pas important pour un futur candidat à une élection présidentielle de rassurer donc ces militants, ces votants, qu'il a incarné à l'international, qui parle de Barack Obama, et il dit même plus loin, tu ne peux pas être président du PDCI. C'est ce qu'on lui a dit. Voilà, bon, je suis là, je suis président du PDCI RDA. Donc ceux qui pensent que je ne peux pas être président de la République, ils seront très déçus. Comment est-ce que vous réagissez justement à tout ceci ? – Christelle, vous faites bien de noter qu'il a pu passer le message qu'il souhaitait passer en faisant cette tournée-là, parce que la tournée, l'objectif principal, c'était en réalité de faire en sorte de sensibiliser les populations à aller se faire enrôler sur la liste électorale. Donc, on ne va pas, moi je pense qu'on ne peut pas résumer tout le discours, enfin toutes les interventions avec des bouts de phrases ou des bouts de trucs, le contexte, les autres. On a vu au-delà de tout qu'il a quand même touché des réalités des populations de ces régions-là. On a vu des infrastructures scolaires, éducatives qui sont avec des bambous, des paillotes et autres. Ça, ce sont les vraies réalités qui sont à l'intérieur du pays. Et c'est ce message-là. Maintenant, entre deux causeries, s'il parvient à placer, parce que les gens peut-être souvent lui posent la question sur son influence, sur ses amitiés, pour ressembler un peu au profil du président Ouattara, on sème du président Ouattara à ses amitiés, pour leur dire aussi, rappeler aussi à ceux qui le suivent, que nous aussi, on a un canet d'adresse. Moi, je pense qu'il n'y a pas de procès à lui faire parce qu'il a un champ pour faire comprendre sa démarche. Donc, moi, voici ça. Donc, pour le cas, rester sur le vécu des populations. Et au-delà de ça, on reste finalement sur sa conclusion qui dit, mais je suis l'homme idéal qui, au-delà de l'infrastructure, je cherche le bien-être des populations, leur épanouissement, trouver des solutions à les rendre heureux. Voilà, moi, je pense que c'est ce qu'on doit retenir de cette tournée qui, avant tout, est une tournée de sensibilisation des populations. Pour ceux qui disaient que les leaders politiques ne descendaient pas, l'opposition ne descendaient pas sur le terrain pour parler d'enrôlement, on voit que Thiam est en train de le faire. Et ça, il ne faudrait pas qu'on résume toute cette période-là, à des bouts de discours des populations. Daouda, est-ce que vous partagez le même point à Kerman ou vous avez un autre avis, justement, sur la vidéo amateur qu'on vient de regarder ? Moi, je trouve la vidéo assez gênante parce que quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu un... Qu'est-ce qui est gênant, justement ? J'ai vu un tigre qui clame sa tigritude. Parce que je sais qu'un tigre ne clame pas sa tigritude. Oui, le tigre ne clame pas sa tigritude. On ne reconnaît le tigre pas, c'est réu. Et là, j'ai vu un tigre qui est obligé de nous montrer ses réus pour montrer qu'il a de la notoriété. Et je trouve cela véritablement gênant quand on sait que... Ça donne l'impression qu'il est à la richesse. Dans son combat aujourd'hui, c'est de montrer en fait une certaine forme de légitimité en termes d'ancienneté dans ce pays. Parce que n'oublions pas, c'est vrai que mon cher frère Ayman est en train de minimiser le sujet. Mais allons-y plus loin. Quand il arrive, M. Tidane t'en vient et nous dit déjà qu'il a participé à la construction du troisième pont. C'est lui qui a construit la mosquée du plateau. C'est lui qui a construit X, Y, Z choses. Donc finalement, c'est comme si en fait, il est en train de dire aux Ivoiriens « J'étais là ». Parce que chaque fois qu'il est confronté à une situation, les gens lui rappellent « Monsieur le Président, ça fait 24 ans que vous avez quitté ce pays-là ». On lui rappelle. Donc lui aussi, à son tour, c'est sa façon de dire « J'étais là, je suis avec vous, je suis connu ». Mais en même temps aujourd'hui, Daouda, il est président d'un parti politique. – Justement, c'est pour ça que j'ai dit que quand on a quitté le pays après 24 ans et qu'on revient au pays, le combat n'est pas de dire « J'étais là, j'étais pas là ». Aujourd'hui, M. Tidane t'en, Dieu merci, a un appareil vieux. J'ai envie de dire qu'il y a plus de 60… Enfin, plus de quoi ? – Qui sont là depuis plus de 70 ans. L'appareil politique du PDCI, c'est un appareil qui est vieux, c'est un appareil qui est rodé. Donc pour ma part, c'est d'être envoyé. Aujourd'hui, Tidane t'en doit pouvoir envoyer ses entrepreneurs politiques sur le terrain, mais il ne le fait pas. Parce qu'il parle de notoriété, mais parlons de notoriété. Si c'est la notoriété qui faisait gagner quelque chose dans ce pays-là, je pense qu'en termes de notoriété, Didier Drogba, Didier Tebili Drogba, a plus de notoriété que Tidane Tiam, lui, Tidane Tiam, a plus de notoriété que Alassane Ouattara, a plus de notoriété, parce qu'Alassane Ouattara lui-même le dit, il dit quand je suis parti voir la reine d'Angleterre, elle m'a rappelé, elle m'a parlé du nom de Didier Drogba. – Didier Drogba n'est pas candidat à Daouda, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. – Il faut essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que si la notoriété devait faire quelqu'un de président, je veux dire que Didier Drogba ou Alpha Blondi seraient présidents de la République. La notoriété n'a pas permis à Didier Drogba d'être président, aussi fort, puissant soit-il, ça n'a pas permis, sa notoriété ne lui a pas permis d'être président de la FIF. Les gens aujourd'hui ont besoin d'actes concrets comme Élisée l'a dit. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que tu as fait pour nous, qu'est-ce que tu vas nous apporter. Je pense qu'ils gagneraient à apporter des choses concrètes dans la vie des gens, à connaître la sociologie politique des Ivoiriens. Parce que la sociologie politique des Ivoiriens, je pense qu'on côtoie tous les hommes politiques, c'est d'aller dans les simples funérailles, la nuit, à côté des gens. Ah, il a fait ça pour moi, ça marque les gens. – Et ça, il ne le fait pas selon vous ? – Franchement, je ne l'ai jamais vu à l'acte. – J'aimerais convoquer juste des conversations récentes qu'on a eues sur ce plateau. Vous disiez, répétant, que le PDC n'est pas aussi proche du pouvoir. – Je vais préciser le fond de ma pensée. J'ai dit que le PDC n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et c'est ça, parce qu'à la vérité, j'ai eu une admiration profonde pour l'homme Tudiantiam. Mais malheureusement, quand je le vois dans des petits actes comme ça, non, je suis connu, j'ai fait ci, ce n'est pas des actes qui s'agissent. – Donc là, il s'éloigne du pouvoir. – Il s'éloigne du pouvoir pour moi. – Merci, Hermann, j'aimerais avoir votre point. – Moi, je pense que… – Le point de Daouda tient-il selon vous ? – Ça peut tenir, il choisit des paragraphes. Aucun d'entre nous sur ce plateau ici était sur le terrain. Aujourd'hui, on voit des extraits de certains messages. Il a fait quand même le péril sur toute la zone. – On écoute Daouda ? – Il a passé des messages, qu'on le veut ou pas. On ne sait pas aujourd'hui dans quel contexte il a placé ces gens de causerie. Qu'on sait, même les tribuns comme Laurent Gbagbo utilisent souvent ces parades-là. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire le procès ou même montrer une certaine incapacité de Tidiane Tiam à diriger juste parce qu'il a rappelé sa notorieté, ses réseaux. Et on ne peut pas dire que Tidiane Tiam ne connaît pas le pays. Il a été quand même ministre du plan et du développement de la Côte d'Ivoire. Même si la Côte d'Ivoire a changé aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il ne connaît pas le pays. Donc je veux dire que les réalités, surtout quand il est parti, il est reparti voir ces mêmes réalités qu'il a laissées souvent il y a 20 ou 25 ans. On a vu, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des zones où on a, comment on appelle, des écoles primaires, des écoles qui sont en paillote. Et on est pourtant dans l'ère de l'émergence. Voici les situations. Donc la préoccupation pour pouvoir gérer autre, moi je pense que laissons les jeux politiques se faire, laissons les deux politiques aujourd'hui, passer leur message de sensibilisation des populations à aller se faire enrouler. Et c'est ça que je dois clarifier. Il ne faudrait pas qu'on échec de sortir des petits extraits qui ne sont pas forcément contextuels de la tournée de Tidiane Tiam pour lui faire un procès. – Alors selon vous, c'est un verbatim qui peut arriver lorsqu'un tribun a fait un discours. – Tout à fait. – Mais il faut rappeler, Daouda, je veux juste rappeler qu'il a visité des sites d'enrôlement. – Voilà, dédié donc justement à enrôler les populations. – Vous voulez dire faire un point en suite, Marius ? – Très rapidement, je vais dire à Herman, je suis très heureux qu'aujourd'hui il me rappelle les verbatimes, les bouts de phrases. Parce que lui, il est très mal placé pour parler des bouts de phrases. – Pourquoi ? – Parce qu'à la vérité, pas plus tard qu'il y a trois jours, il a été capable de sortir des, comment on appelle ça, les propos du président de la CEU, de son contexte. C'était un bout de phrases qu'il a utilisés. Et il est champion dans ce jeu. Je suis surpris qu'aujourd'hui, dans ce plateau, c'est lui qui nous fait la leçon. – Herman, tu ne peux faire la leçon à personne parce que c'est ton travail. – Très bien, ça ne va pas être un débat. – Justement, c'est très important. – On comprend bien, on comprend bien. – Préciser ensuite on écoute Daouda. – La précision que je voulais faire sur ce propos. – Marius ? – La dernière fois, je l'ai suivi, lui, Daouda, en train de sortir des éléments pour montrer que le président de la CEU a fait une erreur. Mais la veille, il a oublié que lorsque le président de la CEU, même l'institution vient justifier, le président de la CEU, vient justifier le fait que certainement le président de la CEU ait fait une erreur, lui, il n'a pas eu, comment on parle, cette force d'humilité-là, de venir appeler aux gens que la veille, il a dit aux Ivoiriens qu'il mettait « qui compte au défi ? » – Non, mais j'ai mis « qui compte au défi ? » – Tout à l'heure, il a dit qu'il mettait « qui compte au défi » pour lui sortir, si, effectivement, les gens demandaient en appui de la CNI, l'extrait de naissance. – Très bien. – Mais il n'a pas eu l'honnêteté de le signaler sur ce plateau. – Mais Herman, ce n'est pas vrai justement… – Ce n'est pas le même contexte. – Ce n'est pas vrai, ce n'est pas un débat entre vous. – Ce n'est pas vrai, c'est pas un débat entre vous. – Daouda ? – L'article 5 du Côte et le Droit est clair en la matière, justement. – On va écouter… – Mais je ne crois qu'ici que j'ai pu faire le conseil aux besoins de la CEU, parce que vous ne pouvez pas faire des leçons à quelqu'un. – Monsieur, monsieur… – Élysée, s'il vous plaît, réaction justement sur… Vous vouliez faire un point par rapport aux différentes réactions d'Herman et Daouda ? – Oui, non, je voulais réagir. Je voulais dire dans un premier temps que quand on prend la parole sur ce plateau, c'est par rapport à un fait. Le fait qui suscite le débat aujourd'hui, c'est le bout de vidéo qu'on nous a présenté. – Tout à fait. – Moi, je ne suis pas en train de commenter toute la tournée de Tidiane Thiam. Je n'ai pas été auprès de Tidiane Thiam. On me demande mon avis sur un fait. Et le fait présenté ici, c'est une vidéo et un verbatim qui est dans la vidéo. Donc, je me prononce sur ce verbatim qui est dans la vidéo. Ne m'emmenez pas à aller… Vraiment, c'est vrai que je suis très engagé sur le plan religieux, mais ne me demandez pas de faire des prévisions, je l'ai dit, de Nostradamus. Ce n'est pas mon rôle. Je fais une analyse sur la base d'un fait et donc d'une vidéo. – Et vous maintenez vos propos. – Et j'insiste pour répéter, pour dire, et pour corriger peut-être quelque chose qu'Eman a dit. À aucun moment, peut-être, je suppose que ce n'est pas de moi qui le parlait, mais à aucun moment, dans mes propos, où je n'ai fait allusion, où même je n'ai dit que M. Tidiane Thiam est dans l'incapacité de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est sorti nulle part de mes propos. On peut vérifier tout à l'heure. Ça ne fait même pas partie de mon éducation. Pour ceux qui me suivent sur ce plateau, je ne parle pas comme ça des leaders politiques. Voilà. Je dis que j'estime pour ma part que Tidiane Thiam, qui a une opportunité d'être en face d'un public, dont il va solliciter le suffrage, et parce que c'est filmé, ça peut aller loin dans le pays. Il devrait plutôt s'apaisantir dans son discours sur les solutions qu'il propose aux problématiques face auxquelles les Ivoiriens sont. Voilà ce que je suis en train de dire. Et quand tu écoutes, c'est qu'il entraîne le verbatim qu'on nous a proposé. Mais à aucun moment, il n'y a une proposition de solution. Il nous dit qu'il a une notoriété. Il évoque sa notoriété. Il évoque même ses rapports. Pour vous, ça ne devrait pas être mentionné même dans un tel contexte. Pour moi, j'ai trouvé que ce n'était pas utile. Il est libre, mais ce n'est pas utile. Quand je dis que ce n'est pas utile, et j'ai pris la peine, quand j'ai commencé mes propos, tout à l'heure de dire que je n'ai pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Mais j'estime pour ma part que dans un tel contexte, où aujourd'hui, on est en train de réviser la liste électorale et on cherche à avoir le suffrage des Ivoiriens pour la présence de 2025, il y a d'autres verbatims qui, pour moi, sont plus essentiels que d'évoquer la question de notoriété. – Très bien, Marius, on termine avec vous ce sujet. – Alors, parlant d'être connu, je l'ai dit et je l'ai répété à qui veut m'entendre, M. Tidiam, à ce que je sache, moi, leader de la société civile, leader, l'un des leaders et non des moindres, il n'est pas connu au plan national. Dire cela, c'est l'inviter justement à prendre la mesure du possible. – Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'est pas connu ? – Je vous l'ai dit, parce que quelqu'un quitte le pays à la suite d'un coup d'État. Il en revient 25 ans après. Erman Abou a fait l'exil. Quand il revenait d'exil, la Bidja était comme ça. Laurent Gbagbo lui-même, pour lequel lui, il a fait l'exil, quand il a quitté la Côte d'Ivoire, quand il revenait à Bidja, la Côte d'Ivoire était comme ça. Non, le pays a changé. Les Ivoiriens également. La mentalité des Ivoiriens également. La vision, justement, d'aller à la conquête de l'électorat a changé. Les Ivoiriens ne votent plus parce que vous venez de l'extérieur. – Est-ce que ce n'est pas pour cela qu'il descend sur le terrain à la rencontre des populations et parler avec ces populations-là ? Ensuite, on dit, après 25 ans d'absence du pays, va à la conquête de nos réalités. Va te confronter à nos vécus. Quand je vous parle de 509 sous-préfectures, connaît-il cette sous-préfecture après 25 ans aujourd'hui ? Mais cette sous-préfecture, on connaît un développement. D'ailleurs, quand il quittait le pays, il y en avait même qui étaient de gros villages qui n'étaient pas des sous-préfectures, comme par exemple chez moi, Agnès Ué, qui est aujourd'hui une sous-préfecture. Connaît-il Agnès Ué ? Non du tout. Il vous demandera où c'est situé. Donc, entre les informations qui lui parviennent, même à l'épée, chez lui à l'épée, est-ce que M. Tidiam Tiam connaît à l'épée et connaît la réalité aujourd'hui que vivent les populations d'à l'épée en termes de manque d'eau, en termes de manque d'infrastructures ? Donc, tenons un discours franc à nos leaders, de sorte à ce qu'ils prennent la mesure du possible et aillent à la conquête de l'électorat en vue de bénéficier véritablement de leur suffrage. On n'a rien à réprocher à M. Tiam. Quant à ses compétences au niveau international, quant à ses compétences de gestionnaire, de la chose publique, nous le savons capable de diriger cette Côte d'Ivoire à la même dimension que M. Ouattara l'a fait. Mais il faut bien que pour le faire, il faut qu'il ait connaissance de nos réalités. C'est tout ce que nous disons. On ne va pas lui reprocher de ne pas connaître à nous. Il a sué quand même. Ah non, il ne connaît pas chez moi. Je l'affirme, puisque moi, je ne suis pas un enfant d'Ivoire. Tous les hommes politiques connaissent votre village. Ah non, lui, il ne connaît pas mon village. Parce qu'il n'y a jamais mis pieds. Très bien. On va parler justement, vous avez dit un point tout à l'heure, des réalités de pénurie d'eau. Vous avez mentionné à l'épée, justement, on part ensemble à l'épée avec votre permission. Et on pose nos bagages justement à Manga, chers amis téléspectateurs, qui est situé donc à 3 kilomètres d'à l'épée, chef lieu de département où les populations lancent un SOS. Mais in fine, on élargit la thématique pour voir un peu en Côte d'Ivoire les régions ou les villages qui manquent d'eau à l'effet d'attirer l'attention justement du gouvernement. Nous avons une vidéo à ce sujet, une petite vidéo, on regarde. On ne dirait pas que c'est un bout de phrase. Donc vous n'attisez-vous. Tu te réveilles, tu ne sais pas comment tu vas avoir l'eau pour donner à tes enfants. Tu prends 5 bidons pour aller à l'épée, pour aller pousser là. On t'envoie ça, ça fait 1500. 5 bidons ne peuvent pas suffire dans ta cour. Quand tu prends 10 bidons, tu dois payer 3000. Quand tes enfants ont besoin d'argent pour manger, ça fait comme nous-mêmes. On a un problème dans le village. L'autre propre, c'est la vente là aussi. Tous nos enfants ont des infections. nos mamans ont toujours en travail à l'hôpital. Gouvernement pardonné, aidez-nous. Notre problème dans le village là-même là, c'est l'eau. On souffle, on souffle. On ne peut même pas dormir. Ça fait plus de 5 ans de ne pas l'eau dans ce village. Mon gars, pendant ce temps-là dans la commune, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Pourquoi non, on ne peut pas avoir un château. Gouvernement pardonné, aidez-nous, on souffle vraiment. On a besoin d'eau. Notre problème, c'est la tête d'eau. C'est la tête d'eau, c'est la tête d'eau, c'est la tête d'eau, c'est la tête d'eau. À travers cette vidéo, devenu viral, les femmes de Monga demandent l'aide du gouvernement justement et elles déplorent surtout la surenchère au niveau de la vente de bidons en dos. Hermann, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Monga ? À Monga, c'est que les femmes, aujourd'hui, depuis plusieurs années, on pourrait dire même dans la plupart des villages du département d'Alepé, depuis trois ans ou cinq ans pour certains, il y a une véritable pression au niveau de l'adduction en eau potable. Et les femmes de Monga, qui est un village qui est seulement à trois kilomètres de la commune de la ville d'Alepé, qui est le chef-lieu du département, c'est... Alepé, c'est 35 kilomètres d'Abidjan, et il n'y a pas de l'eau. Donc les femmes-là sont obligées d'aller soit en ville, à l'épée-ville, pour chercher de l'eau, pour venir faire leur quotidien, ou bien, s'ils n'ont pas les moyens, ou bien si on trouve que c'est fatigant, utiliser l'eau de marigots et autres, qui sont des eaux qui sont souvent des bras de la Koumoué, qui est aujourd'hui polluée par leur repaillage et autres. Donc, c'est écrit le... C'est un ras-le-bol que ces femmes a créent, mais en même temps, ce n'est pas que, comme certains ont soulevé, ce n'est pas qu'à... Qu'est-ce que seulement à Monga, non, Marius l'a évoqué tout à l'heure, il y a à Nzodji, à Memni, à Outui, à Dengira, ces problèmes de pression. Il se trouve que le forage, le tout nouveau forage qui a une grande capacité, qui est le forage de Gongofun, qui est Gongofun qui... Ce forage-là est pris dans l'eau de l'Amé, qui traverse la région, donc le département aussi. Ce forage-là a été fait, qui a une capacité de 240 millions de mètres cubes, mais qui... 240 000 mètres cubes jouent. 240 000 mètres cubes jouent. Bon, on va vérifier. Et ce forage-là permet d'alimenter exclusivement Abidjan, sans même tenir compte les populations. D'où est-ce que... D'où provient la source de ce forage. C'est un critère majeur. Moi, tout ce que je peux dire à ce niveau-là, c'est de faire en sorte que ces populations, très rapidement, l'ONEP et la Sodeci, ont trouvé une solution pour que, soit on augmente la capacité des forages qui existent déjà, ou bien on en crée de nouveaux, mais on ne peut pas laisser tout un département qui a 2700 km² de superficie, et c'est un cas de village, près de 180 000 habitants de ce département-là, avoir ces pressions-là. Et surtout qu'on est seulement... C'est juste derrière nous, ici, Abidjan. Élisée, il y a eu quand même des investissements qui ont été faits, justement, en la matière. Oui, Christelle, avant que je ne puisse vraiment m'apesantir un peu sur les investissements et donner mon point de vue, vous permettrez vraiment que je puisse, avec les populations de Monga, et vraiment toute la localité, compatit vraiment à cette souffrance. Vous savez, il a dit que l'eau, c'est source de vie. Voilà, en être privé, ne pas en avoir, c'est comme si, justement, on partait vers la mort. Et ça, vraiment, c'est un cri de cœur. Pour ceux qui ont déjà vécu ces situations, peuvent comprendre la douleur, la souffrance de ces populations. Et je voudrais vraiment m'associer à elles pour vraiment encore implorer ou interpeller aussi les pouvoirs publics pour que vraiment des solutions soient trouvées pour ces populations-là. Et quand je finis de dire ça, il faut aussi reconnaître quand même que ce problème, il existe, on ne peut pas le nier, parce que le taux de couverture aujourd'hui en eau potable en Côte d'Ivoire, c'est de 68 %. C'est cela. Donc, si vous dites 78 %, ça veut dire qu'on n'est pas à 100 %, ça veut dire qu'il y a des localités qui en ont encore besoin. Moi, ça me gêne un peu qu'on soit dans une zone à moins de 35 km d'Abidjan, parce que la zone d'Alipé, c'est moins de 35 km d'Abidjan, c'est-à-dire qu'on est dans la périphérie d'Abidjan. Vive une telle situation, je crois que, logiquement, des efforts doivent être faits pour que très vite, cette question-là soit réglée. Maintenant, quand je finis de dire ça, il faut reconnaître aussi quand même qu'au niveau des pouvoirs publics, des efforts ont été faits. Très doué, justement. Quand on quittait, je veux dire, quand on sortait de la situation de crise, on n'était vraiment pas à ce taux de couverture. 78 %, bien sûr. Voilà. Des investissements importants ont été faits. On se rappelle, comme il l'a rappelé tout à l'heure de Congo Fonds, l'usine qui a été inaugurée en 2023 par l'ancien Premier ministre, H.I. Patrick, qui a 240 000 mètres cubes jour. Le 12 juin dernier, le Conseil des ministres a décidé d'ouvrir, de lancer une usine qui va utiliser la nappe lagunaire, c'est-à-dire que l'eau de lagune, transformée, parce qu'on a une très grande nappe lagunaire et on ne trouve pas jusqu'à même que la Côte d'Ivoire soit aussi baignée comme ça et qu'on n'arrive pas à l'utiliser. C'est cela. Donc, il y a une usine qui est en vue de sorte à traiter cette eau-là pour résorber éventuellement cette situation. Quand je prends, par exemple, des localités comme Yokobwe, comme Koyekro, comme l'Atara, qui sont des localités à l'intérieur du pays où la question d'eau depuis 34 ans était un véritable problème et qui aujourd'hui arrive à avoir de l'eau. Très bien. Donc, ça dit qu'il y a effectivement des efforts qui ont été faits, mais toujours est-il que... Il y a encore des choses à faire. Voilà. Et il faut surtout parer au plus pressé parce que la question d'eau, pour moi, elle est cruciale. C'est clair. Même si on peut être privé d'électricité, mais l'eau, franchement, il faut qu'on trouve des mesures pour que rapidement cela soit résorbé. On suit l'appel d'Élysée à l'effet justement que les pouvoirs publics puissent aider à Marius Kamoué. En 2008, en notre qualité de président d'une organisation de consommateurs, nous avions été sollicités par les populations justement d'Alepé et plus particulièrement celle de Memni au fin de jouer une médiation entre l'ancien directeur de l'hydraulique et justement ces populations au fin de leur fourniture en eau portable. Nous avons fait ce travail qui a abouti à un moment donné à régler un temps soit peu la question de la déduction d'eau dans le département d'Alepé et plus particulièrement à Memni et tous les villages que Herman a cités. Mais par la suite, l'État a trouvé utile de mettre en œuvre l'ONEP, l'Office National d'Eau Potable, qui est l'organe de régulation, mais en même temps, l'organe qui a mission d'apporter à l'État de Côte d'Ivoire et aux collectivités territoriales une assistance en vue d'assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire national. Voilà le rôle principal de l'ONEP. Mais également, c'est l'acteur régulateur du secteur qui veille sur les intérêts des populations, des usagers d'eau potable. Alors, comment se fait-il que depuis des années, bien que le directeur, à l'époque de l'hydraulique urbaine, villageois, j'allais dire, que nous avions rencontré, soit nommé aujourd'hui directeur général de l'ONEP, et connaissant bien la situation dans l'EP, nous ne comprenons pas pourquoi depuis plus de 2008 à ce jour, ce dossier continue encore d'alimenter les préoccupations des populations dans l'EP. Que fait l'ONEP ? Au lieu de leur envoyer des citaines pour leur approvisionnement en eau, il faut que l'ONEP passe à la vitesse supérieure parce que ce n'est pas la Sodeci, bien évidemment, qui fait les travaux. C'est bien l'État qui assure la maîtrise des ouvrages à travers l'ONEP, c'est encore l'État qui assure la maîtrise des investissements pour le renforcement et le renouvellement des infrastructures d'alimentation en eau potable, que l'ONEP joue son rôle et c'est tout. Très bien, Daoud, on termine avec vous sur ce point. J'ai vu la vidéo, j'avoue que c'était très théâtrale, mais je vois que... Ça veut dire quoi théâtrale ? Non, c'est très théâtrale, être dans l'eau, en groupe, derrière les immondices, tout ça, c'était très bien. Le problème est réel. C'est la réalité d'un village. Justement, mais j'ai dit que tout ça, malgré la théâtralité, c'est la réalité qu'ils sont en train de mettre en exergue. Mais Christelle, il est important, après tout ce qui a été dit, que l'accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire, particulièrement en milieu rural, reste un défi important malgré les efforts qui sont consentis par le gouvernement et ses partenaires au développement. Quand on dit tout ça, parce que n'oublions pas, tout à l'heure, il a donné des chiffres au niveau de la zone. Déjà en 2011, en Côte d'Ivoire, on était à 789 pompes à motricité humaines qui existaient. En 2019, on est parti à plus de 2000. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont augmenté un peu. Mais moi, je n'aimerais pas, dans mon propos, m'apésanter sur Manga seulement. On va terminer. Parce que la vérité, au-delà de Manga, il y a des zones comme Boaké, il y a des zones comme Dalois, il y a des zones comme Gagnois, il y a des zones comme Danané qui ont ces mêmes problèmes-là. C'est le lieu pour moi d'attirer aujourd'hui l'attention de l'État à régler les problèmes de tous les Ivoiriens. Parce que le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour améliorer la situation à travers le programme Eau potable pour tous. Ce programme qui vise aujourd'hui à fournir de l'eau potable à toute la population d'ici 2030 en s'alignant sur les objectifs du développement durable. Donc je veux qu'aujourd'hui, ils puissent presser le pas de sorte qu'il y a à peine 20, 21%, ou bien 22% qui restent encore qui puissent être servis en eau. Donc ce n'est pas seulement une question centrée sur une région. Il faut élargir parce que tout le monde en a besoin. Très bien, merci beaucoup. Alors messieurs, parlons maintenant sport. Et on va justement poser nos regards sur la fédération ivoirienne de taekwondo. Que reproche-t-on concrètement à Jean-Marc Yassé qui est à la tête de cette fédération ? Alors il a été donc destitué samedi dernier, le 19 octobre 2024, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Le camp Yassé a aussitôt réagi face à ses détracteurs. Alors comment ça va se passer ? Convoqué donc ce matin pour la passation de charge entre le nouveau président de la transition de la fédération ivoirienne de taekwondo, maître Ali Diomondé, le sortant maître Yassé, Jean-Marc, la presse a constaté avec le commissaire de justice, maître Zafofana, l'absence du comité de directeurs sortant ainsi que le siège de la fédération ivoirienne de taekwondo fermé. Élisée, j'aimerais avoir votre point là-dessus. Pour les non-sachants de cette affaire, que se passe-t-il concrètement à la fédération ivoirienne de taekwondo ? Non, il y a un groupe, je lui ai dit, bon, les partisans de Yassé les qualifient de dissidents, on pourrait dire ça vu que je lui ai dit la dernière élection générale qui a permis l'élection de M. Yassé qui était une assemblée générale où tout le monde y était, c'est Yassé qui a été élu, donc on peut considérer entre griffes effectivement qu'ils sont dissidents s'ils l'expliquent ainsi. Mais tout j'ai dit que cette assemblée générale a eu lieu, ils ont expliqué un certain nombre de dysfonctionnements au sein de la fédération. Ils ont estimé que le président Yassé ne gérait plus la fédération conformément aux tests, un ensemble vraiment de tests et de pratiques, donc il fallait qu'on change. Et donc, il y a eu une assemblée générale qui a été faite qui à l'unanimité des vidéos ont circulé, on a vu les vidéos, à l'unanimité, en tout cas de ceux qui étaient à cette assemblée générale ont décidé de la destitution du président Yassé. Bien évidemment, le camp du président Yassé estime donc illégal cette assemblée générale qui selon elle n'a respecté aucune norme selon les règles en vigueur de l'association. Eux, ils ont dit que non, ça a respecté les règles parce qu'ils ont pris la peine de suivre la procédure. Donc voici un peu ce conflit-là et ce matin, cette commission-là était, disons, l'autre partie a décidé donc de faire la passation des charges vu que M. Yassé selon eux n'est plus président, il faut donc qu'il cède le tablier au nouveau président élu, disons, à l'AG et bien évidemment, ça n'a pas eu lieu et l'affaire se serait retrouvée en justice pour qu'on puisse régler ça vu qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Très bien. C'est dommage pour moi, je termine dessus, je trouve que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, le taekwondo pour nous c'est l'une, je veux dire, que de nos fiertés sur le plan international. On se rappelle encore de cette médaille d'or, la seule d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire dans l'histoire des JO qui a été remportée par Sissi Sala en 2016. On se rappelle des performances de Ruth Bagui et de plusieurs jours. Donc que cette fédération-là soit aujourd'hui à cette situation, ce n'est pas normal. Je crois qu'il faut que le ministère du sport se saisisse vraiment de la question, trouve un terrain d'entente et que cette crise-là très rapidement, c'est ce chapitre de la crise très rapidement sur FM. Très bien. Hermann, quand on finit de dire ça, quelle est la voie de sortie selon vous pour arriver à la sérénité au taekwondo ivorien ? Je crois qu'il faut que les deux parties fassent une bonne lecture de leur test. J'espère pour ces deux parties qu'elles ne vont pas convoquer la justice parce que lorsque la justice intervient, souvent ça fait traîner, ça crée un certain blocage de l'organisation même. Moi, je pense que si Yassi a été élu pour un mandat, tout bêtement, que ce soit ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a un mandat, il faut juste attendre à la fin de ce mandat-là à l'Assemblée générale qui va élective et puis poser le problème, convaincre les membres statutaires qui vont peut-être procéder à changer la structure. Mais lorsque, à mi-mandat comme ça, on veut enlever quelqu'un qui a été statutairement élu, ça pose problème. Et donc, moi, je ne cherche pas qui a raison, qui a tort, mais moi, j'estime que lorsque quelqu'un entame un mandat, a eu le souffle des membres d'une organisation et puis entame un mandat, il faut nous laisser aller jusqu'au bout. Quand bien même certains aspects ne nous plaisent pas, on attend et on lui fait le procès pour ne pas qu'il soit réélu. Mais tout le reste, je pense que c'est lorsqu'on est pressé et qu'on arrive à ces moments de dissidence. Daouda, quel est votre regard là-dessus ? Est-ce que ceux qui ont justement fait la destitution justement de maître Yassé sont-ils dans la légalité en fonction de leurs différents textes ? Bon, déjà, je vais être clair en la matière. Je pense que la loi au niveau des associations, est-ce que la loi au niveau des associations donne le droit aux gens de débarquer un président ? Oui, dans tous les textes des associations, ça existe. Les gens ne sont pas obligés de supporter en griffes. Je ne dis pas que Yassé a tort. Mais si un groupe de personnes estime qu'eux ne peuvent pas supporter les désertats de Yassé, eux qui peuvent atteindre le quorum des deux tiers pour pouvoir le démettre de ses fonctions, ici dans le droit, ils le font parce que c'est leur association. Parce que moi, la problématique que ça pose pour moi, rappelez-vous, au niveau de la Fédération Ivoirienne de Football, on a eu un comité de normalisation en un point fini, on était même sur le point même d'aller dans une situation à la canne avec ce comité de normalisation. Vous avez vu comment on a été coincé au niveau de notre football. Moi, je ne souhaiterais pas que, j'espère qu'au niveau du Taekwondo, ce n'est pas la même chose parce que si le comité international vient s'ingérer dans cette affaire, on risque d'aller encore à une normalisation et finalement, ce sont nos athlètes, nos jeunes athlètes qui déjà, peine à aller compéter au niveau international qui seront confrontés à d'autres problèmes. Maintenant, ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je me dis, M. Yassé, il est maître de Cocody, il est membre du bureau politique du BDCI, je pense qu'ils ont d'autres challenges devant eux, à un moment donné, si ça ne va pas, bon, il peut laisser ça et puis aller se concentrer à faire la politique. Très bien. On termine avec vous, Marius, quelle est la porte de sortie pour vous ? Comment amener la paix justement à la Fédération Ivarienne de Taekwondo ? Au regard des griefs qui sont portés contre le président en exercice, M. Yassé, Jean-Marc Yassé, qui est de Sucroi, maire d'une commune et non des moines, la commune de Cocody, je pense que les griefs sont trop importants, qui interpellent ou qui devraient interpeller l'ensemble des populations et particulièrement des pratiquants de Taekwondo. quelles sont ces griefs ? On parle de sa volonté d'avoir dissous le comité exécutif de leur entité nationale. On lui reproche également l'absence de championnat national. C'est pourquoi il a été élu, organisé des championnats. On lui reproche l'absence de championnat national. Et que répond-il justement ? Parce que là, vous évoquez ce que la dissidence dit. C'est ce que dit la dissidence. Bien sûr, je rappelle donc les griefs. Que dit-il vis-à-vis justement de ce qui lui est reproché ? Pour lui, tout cela n'est que de l'heure. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il saisit la justice. Et nous voulons... Mais puis, on lui reproche exactement des abus sexuels. On lui reproche également des abus de pouvoir. Des abus sexuels. Oui, c'est écrit en noir sur blanc. Donc, je ne sais pas d'où ça sort tout ça. Pour une personnalité de son rang, ça touche à son intégrité, à son honneur et à sa dignité. Et donc, je pense que la justice serait bien... Pour terminer la voie de sortie. La justice serait bien outillée pour naturellement vider ce contentieux et permettre donc d'éclairer la lanterne des populations sur véritablement ce qu'on reproche à M. Jean-Marc Ayassé. Parce que je rappelle que bien avant son élection, il avait connu ces mêmes problèmes. Très bien. On termine sur le sujet. Et à tout à l'heure. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nos amis sont toujours là. Armand, Élisée, Marius Komoe, Daouda Koulibaly, nous a rejoint en plateau le professeur Traoré Idriss Porna. Vous êtes le directeur du CRAU, Centre de recherche architecturale et urbaine. La thématique, elle est toute simple. Comment construire selon les normes urbaines en Côte d'Ivoire ? Thématique importante parce qu'évidemment, on constate que chacun va un peu de son style, de son goût, alors qu'il devrait avoir une norme que tout le monde utiliserait. merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Très bien. Alors, parlez-nous un peu justement du centre de recherche architecturale et urbaine de Côte d'Ivoire, le CRAU. Le centre de recherche architecturale urbaine de l'Université Félix-Faux-Boigny, le CROW. Alors, c'est le CROW. C'est le CROW. Je disais CRAU, d'accord, très bien. C'est un centre de recherche qui a été créé en 73. D'ailleurs, nous venons de fêter les 50 ans de ce centre au travail d'un atelier international que nous avons organisé sur les questions du patrimoine africain, défis et opportunités pour le développement durable et la résilience des territoires. Donc, cet atelier a eu lieu la semaine dernière et ce serait vraiment un plaisir pour nous de vous inviter mais bon, ça va être une prochaine fois. Donc, la mission de ce centre, de notre centre qui a été créé en 73, sa vocation est de faire de la recherche appliquée sur les questions d'architecture, de construction durable et les questions des villes et d'urbanisme. Donc, voilà un peu de façon synthétique la mission de notre centre et l'objectif. Et l'objectif et justement, il y a eu donc un atelier international et des images parce qu'ils sont assez intéressantes. Là, c'est un peu l'habitat typique du Nord mais qu'on retrouve également dans certains pays. Les pays de Ganges, je crois bien. Voilà. Oui, effectivement. Alors, moi, j'ai découvert, j'ai vu un peu, si on revient sur l'image première de la mosquée, la mosquée de Bonneton. et j'ai été vraiment ce type d'architecture. J'ai été vraiment un peu choquée de me retrouver dans une ville sans tafée avec ce type d'architecture. Et là, on m'expliquera qu'il y a eu une influence africaine des personnes seraient venues de l'Empire du Mali à l'époque. Un cousin de Sundiata à Bukhari et celui-là est venu avec des navigateurs et ils auraient impacté justement cette région qui est aussi désertique. Alors, ça m'a un peu, ça m'a bousculée, ça m'a challengée vraiment dans mes connaissances. Alors, je sais qu'on me parle de Christophe Coulon, on va refaire le débat, mais comment est-ce qu'on arrive à retrouver ça avant de tomber de notre sujet, ça aux États-Unis à New Mexico, principalement Santa Fe ? Merci Christelle pour cette belle question. Vous savez, l'Afrique est riche de sa culture, de sa diversité culturelle et nous avons en Afrique un riche patrimoine urbain et architectural. Et donc, vous savez qu'il y a huit mosquées de style soudanais du nord ivoirien qui viennent d'être classées en 2021 sur la liste du patrimoine mondial de New Mexico par la conservation de ces édifices, de la bonne conservation. Donc, cela explique que l'Afrique avait des savoir-faire, des savoir-faire qui se sont manifestés, qui se sont traduits par la construction de ces édifices-là qui ont pu garder leur authenticité, leur intégrité jusqu'à présent. Mais comment on retrouve une telle ville ? La question, c'est comment on retrouve une telle architecture jusqu'à présent dans une ville qu'on appelle Santa Fe à New Mexico. C'est ce qui m'intéresse en fait. C'est ce qui, moi, m'a choqué. Ça a remis en cause toutes mes connaissances. Oui. Vous savez que aujourd'hui, l'objectif aujourd'hui qu'on parle de développement durable, c'est de faire nos villes, nos villes d'offres se développer mais tout en gardant les âmes. D'accord, très bien. C'est ça, tout en gardant les âmes. On peut faire de la modernité face au défi de l'urbanisation sans pour autant briser l'histoire, la mémoire de nos villes, de nos ancêtres. Et c'est ça qu'il faut pérenniser. Très bien. Alors, Hermann, ensuite, Omar Guch. Moi, d'abord, vous êtes des chercheurs qui travaillez un peu sur la question de l'architecture et même de l'urbanisme. Quel constat avez-vous fait ? Faites-vous dans vos résultats de recherche sur le plan en termes de construction que la Côte d'Ivoire se fitte ou bien qui se dessine à travers l'habitat qu'on voit à travers le pays ? Maintenant, pourquoi on ne retrouve pas aujourd'hui, vous avez parlé du riche patrimoine culturel, qu'on ne retrouve pas cela dans les architectures modernes qu'on a aujourd'hui dans la construction du pays ? Vous savez, merci bien, Herman, pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, face à la modernité, face aux industries des matériaux que nous constatons, le ciment, etc., qui sont quand même des industries très fortes, aujourd'hui, qui, face aux défis de nos villes qui doivent se développer, et aussi se pose la question de la durabilité de nos villes. Comment construire des façons durables ? Tout à fait, comment construire des façons durables ? Alors que l'idée, aujourd'hui, la trajectoire de nos villes, aujourd'hui, face à la modernisation, fait qu'on a du mal à conserver cette architecture qui est liée à nos traditions, à nos valeurs. Donc, le défi, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment faire en sorte que nous puissions garder nos constructions anciennes, nos constructions anciennes, et face au défi de la modernité, c'est un défi à relever. Est-ce que vous conseillez, justement, le pouvoir public et autres ? Le gouvernement dans ce sens-là. Et quelle est leur réaction si jamais ça fait ? Je pense qu'il faut changer de trajectoire. La manière dont nos villes se développent, il faut changer de trajectoire. Notre centre, le centre que je dirige depuis huit mois, a posé les bases de ce défi-là en valorisant la construction en terre. Dans les années 85, notre centre a construit des bâtiments typiquement en terre, en géobéton. En géobéton. Et face au lobby de l'industrie cimentaire, cette aventure n'a pas pu continuer. Très bien. Voilà. Donc voilà un peu. Marius ? Avant de poser une question très préoccupante sur la question des fers à béton, je voudrais donc lever l'équivoque sur une pensée que j'ai eu avancée relativement au cas d'abus sexuels prêtés au maire de Cocody. il faut rappeler tout simplement qu'il s'agit simplement de faits d'abus sexuels qui lui est réproché par ses dissidents et qu'on lui aurait un réproché de couvrir. Mais ça ne le concerne pas en tant que tel. M. Jean-Marc est une personnalité de dignité importante et il fallait justement que nous faisions cette précision. Très très bien. Cela dit, M. le directeur, sur une quinzaine d'entreprises qui mettent sur le marché, plus d'une quinzaine même j'allais dire, en Côte d'Ivoire qui mettent sur le marché du fer à béton, vous n'ignorez pas que certaines et non des moines sept seulement au regard de nos enquêtes, cinq à sept sont seulement reconnues par l'organisme ivoirien en charge de la normalisation. Or, vous savez que la fabrication du fer, les normes qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication du fer sont rendues d'application obligatoire. Malheureusement, la majorité des entreprises en Côte d'Ivoire qui mettent ce produit important de construction sur le marché de la consommation ne font pas de la démarche qualité leurs préoccupations. Et pourtant, on sait tous que Codinome n'a pas également les moyens de coercition, de répression. Que faites-vous pour que justement vous accompagnez l'organisme national en charge de la normalisation et de la certification des produits de pouvoir avoir des fers à béton dignes de ce nom sur le marché qui répondent aux normes et mettent un terme aux écroulements d'immeubles que nous constatons ? Merci pour cette question. Allez-y. Vous savez, notre centre a vocation à faire de la recherche appliquée sur les matériaux de construction. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de tisser un partenariat avec le ministère de la construction pour que notre centre puisse se positionner comme un centre d'abord de conseil d'appui à ces industries-là sur les matériaux et aussi apporter des solutions nouvelles sur nos matériaux qui sont localement disponibles et qui peuvent apporter du confort dans nos constructions. Nous sommes un pays forestier, on utilise moins le bois dans la construction alors qu'en Europe, c'est valorisé. Donc, nous devons valoriser ce type de matériaux locaux comme le bois, le bambou, le lard. Est-ce qu'en utilisant le bois, on ne va pas aller aussi à la déforestation ? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de reforestation, on ne va pas, en utilisant le bois, ce n'est pas un appel à la destruction du couvert végétal. Comment répondre à cette préoccupation en même temps de protéger le couvert forestier ? Moi, par exemple, j'ai fait mes études en France, je suis dans une région où en Europe, on parle de forêt alors que souvent, c'est les forêts qui sont faites. Donc, aujourd'hui, nous pouvons faire planter des espèces qui sont adaptées à la construction et qui font... Juste pour ça. Juste pour ça. Sans forcément porter atteinte à nos forêts, à la déforestation. Vous dites des choses intéressantes. Donc, tous les bois ne sont pas bons à construction ? Effectivement. C'est ça, la flore. Par exemple, le tec, est-ce que c'est bon à construction ? Non, le tec n'est pas bon. Voilà, parce qu'il faut des matériaux, il faut du bois qui ont une certaine compacité qui permettent une certaine durabilité. Alors que le tec, il y a trop de fibres et c'est très difficile. Voilà. Très bien. Tant que vous existez, moi, je ne vais pas vous mentir, c'est la première fois que j'entends parler de votre centre. D'accord. C'est vous, Daouda ? Sinon, ils existent. Oui, mais c'est lui, quoi. Je crois que vous êtes toujours choqué, mais pour moi, c'est ma première fois. Donc aujourd'hui, quels sont... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes face aux Ivoiriens. Quels sont les véritables défis auxquels vous êtes confrontés et quel appel vous avez à lancer à l'endroit de vos tutelles du pouvoir public pour que véritablement beaucoup d'Ivoiriens sachent que véritablement vous existez et que vous avez besoin de X ou Y choses ? Merci beaucoup, M. Koulbali. Vous savez, nos villes sont confrontées de nombreux défis. Les défis de l'urbanisation qui détruisent nos espaces agricoles, nos terroirs, nos valeurs, nos traditions. Donc la question aujourd'hui, c'est comment maîtriser l'étalement de nos villes ? Nos villes qui s'étalent de façon massive. Et désordonnée. Et désordonnée. Donc pose la question... On a bien des plans directeurs. Oui, oui. Nous avons les instruments de planification de nos villes. Oui. Comme le schéma directeur de Grand Abidjan. Exactement. Les documents d'urbanisation, le PUD des 50 localités qui sont tentées d'élaborer. Nous avons tous ces instruments de planification, mais force est de constater que le désordonnée le désordonnée. Le désordonnée s'installe perdu. Voilà, ce n'est pas suivi. La question qui se pose, c'est comment faire en sorte que toutes nos lois soient appliquées, soient respectées. Vous savez, moi, j'ai participé à l'élaboration qui est des curriculats des formations de la nouvelle université de Bonnougou. Vous savez qu'il y a une nouvelle école d'architecture. Tout à fait. Le Code national supérieur d'architecture d'urbanisme. J'ai participé au curricula des fonds et je voulais insérer une matière qu'on appelle l'incivisme urbain. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays d'incivisme où les gens ne respectent pas les règles. Et donc, il faut que l'État contraint les gens à respecter les règles que nous-mêmes nous fixons. C'est ça. Sans ça, le désordonnée va perdurer. Donc, la question, nous avons tous les instruments législatifs et juridiques, législatifs juridiques. La question est de les respecter. Si vous permettez, dans vos propos au liminaire, vous avez dit que quand on parlait justement des sept bâtisses à Santa Fe, à New Mexico, vous avez dit que l'Afrique avait du savoir et de la ressource et autres. Avec tout ce que vous avez fait comme recherche aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos constructions ne résistent plus ? On assiste à des écoulements, à des effondrements, à des affaissements d'immeubles. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour lutter contre tout cela ? D'abord, pourquoi les immeubles s'effondrent ? Il y a plusieurs facteurs. D'abord, nous avons le secteur, la filière de la construction doit être faite par les spécialistes. Nous avons des architectes qui ont fait des études pour concevoir les plans. Nous avons des ingénieurs qui doivent faire des études de structure. Nous avons des urbanistes qui doivent faire le plan de masse. On a de la matière en Côte d'Ivoire. On a de la matière. Mais il faut constater que les gens, les personnes ne respectent pas tout le process de construction et c'est ce que nous sommes confrontés à ça. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que pour aujourd'hui construire, qu'il faut consulter un architecte, un urbaniste, un ingénieur. et puis ce sont des professionnels qui peuvent écouter et donner des conseils. Et notre centre aujourd'hui peut apporter des solutions durables à ce phénomène. Très bien. Élisée, permettez, alors le centre peut apporter des solutions durables, mais nous sommes en Afrique et nous avons des matériaux qui sont utilisés par d'autres nations, surtout qui ont les mêmes aires géographiques que nous. C'est vraiment ahurissant qu'on puisse se déplacer dans certains pays, de voir de belles bâtisses qui ressemblent un peu au type soudanais, j'en parlais tout à l'heure. On peut regarder des belles bâtisses qui sont faites en bambou, on l'a ici, en Afrique, mais pourquoi on n'a pas... Est-ce une volonté politique justement de faire cette transition ? J'allais dire peut-être écologique, je ne sais pas, mais est-ce une volonté politique où il faut aller plus loin ? Parce que vous existez, il faut bien vous utiliser. La semaine dernière, lors de notre atelier, il y a quelqu'un qui posait la question pourquoi nous n'avons pas une identité ? Une identité architecturale, une identité urbaine. quand on va au Maroc, une belle identité On a l'identité du Maroc. On a l'identité. Notre centre a travaillé sur l'habitat des différentes ethnies. À Rouba, notre centre a travaillé sur l'habitat rural en pays baoulé. Elle travaille sur l'habitat en pays s'il nous faut. Etc. Nous avons des typologies architecturales de nos aires ethniques. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas une identité nationale. L'objectif aussi de notre centre aussi, c'est de fédérer l'ensemble de cette typologie pour en faire une typologie nationale. C'est possible. Mais par région, on peut le faire. On peut le faire par région. Par région, on sait que telles régions, par exemple, si nous sommes dans le Grand Ouest, ils ont une façon de construire. Si c'est au Sud, ils ont une façon. Pourquoi ne pas imposer peut-être par les régions que ceux qui veulent construire justement puissent respecter la typologie initiale ? Oui, c'est face au défi de l'urbanisation. C'est l'urbanisation. Élisée, vous voulez intervenir en ce terme ? Moi, tout à l'heure, le professeur parlait d'un plan directeur. Moi, je n'irai pas jusqu'à faire l'insulte pour dire que le plan directeur n'existe pas. Mais ce que nos yeux voient, on se pose vraiment des questions s'il y a un véritable plan directeur. Parce qu'on va dans tous les sens. On voit un véritable désordre. Tu vas voir un immeuble à côté d'une maison basse, une maison basse, à côté d'un duplex, à côté d'un R plus 7. Vraiment, c'est un véritable désordre. Il met la couleur qu'il veut, justement. Qui qu'il veut. Alors qu'on est allé dans des pays où c'est structuré. Il y a des zones où quand on va, il y a un type d'habitat qui y est. On a vu, dans les années antérieures, des sociétés de construction immobilière, des sociétés étatiques qui ont fait des schémas comme Psychoji, comme Sogefia, qui avaient un certain standing. Aujourd'hui, on voit que toutes les sociétés immobilières, quand elles font le premier standing, demain, un vient, il modifie à sa manière et puis on a un désordre dans le quartier. Moi, je me dis, est-ce que votre centre ne peut pas, je dis ce désordre qui choque même, c'est-à-dire une mentalité normale, est-ce que votre centre ne peut pas saisir les pouvoirs publics pour les mettre devant le danger vers lequel on est en train de courir et qui aujourd'hui même est visible avec ces effondrements, avec tout ce désordre, avec même ces inondations parce qu'il n'y a même pas de VRD, est-ce que votre centre ne peut pas faire une recommandation forte sur laquelle on pourrait même légiférer éventuellement ? Je suis d'accord. Vous savez, la Côte du Bafou, c'est en 1960, des 60 à 80, c'est l'État qui faisait la ville. Il y avait ce qu'on appelle une petite dirigiste de planification et ça marchait. Jopougon, c'est le quartier qui était assainé. À partir de 80, rentre en jeu les acteurs privés. Donc, l'État se retire de la planification et donne le pouvoir aux acteurs privés qui font la ville. Mais l'État contrôle quand même. Oui, l'État contrôle. Oui. Mais aujourd'hui, face à cette urbanisation massive, l'État du mal a contrôlé. Et notre centre peut apporter sa contribution en apportant son appui à l'État dans la sensibilisation, dans la mise en œuvre de nouvelles pratiques, etc. Donc, voilà un peu ce que notre centre veut. N'est-ce pas l'objectif de l'existence de votre centre ? Effectivement. Très bien. Ça a été créé comme le Bénètre pour accompagner la Côte d'Ivoire sur sa dynamique de développement en 73. On termine maintenant. On a la conclusion. C'est juste une contribution que vous l'avez dit. Il a dit, on constate aujourd'hui que la transition pour aller vers les habitats écologiques, ça va nous coûter moins cher et ça sera plus durable. Ça sera donc économique pour les populations. Et ça va régler la question du désordre urbain. Donc, on revient à la question de la volonté politique. Et je pense qu'on reste là. parce qu'aujourd'hui, si les gens sont portés beaucoup plus sur les briques au lieu de bétissier des briques en terre cuite, des briques ordinaires au lieu des briques en terre cuite, c'est parce qu'il y a une volonté. Si les gens préfèrent le ciment que les matériaux locaux, c'est parce que c'est une volonté politique. Il faudrait que le pouvoir public décide enfin que la Côte d'Ivoire, vu les revenus moyens des populations, la Côte d'Ivoire puisse avoir un habitat qui ressemble à sa culture et qui coûte moins cher pour le pouvoir public. Merci. Merci en tout cas d'être venu, professeur Traoré et Idriss Forna. Vous êtes directeur du CRAU, du CRO, du CRO, le Centre de Recherche Architecturale et Urbaine. Avec vous, on parlait justement de cette question, réflexion qui va poursuivre assurément. Comment construire selon les normes urbaines en Côte d'Ivoire ? Et vous êtes là créé. Vous pouvez aussi donner votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Apportez du moins votre pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Élisée, Hermann, Daouda, Marius, merci de nous avoir suivis. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada